oui il fait chaud de plus en plus chaud et n'avez-vous pas remarqué que quand il faisait chaud et bien nos jambes gonflaient nos chevilles et on a vraiment des difficultés mais la caractéristique aussi c'est quand on prend l'avion et qu'il fait chaud ou qu'on prend la voiture et à ce moment là on a des gens tout le bout dîner effectivement où ça se passe où se situe le problème vous pouvez prendre du marron d'un vous pouvez prendre des éléments qui vont améliorer comme la vigne rouge mais les petites circulations sont responsables ce sont des circulations capillaires or nous avons vu surtout dans la grosse vidéo sur le pycnogénol que le pycnogénol améliorer la circulation artérielle très important c'est la grosse circulation la petite circulation veineuse et la circulation des capillaires donc les trois formes de circulation donc il n'y a rien d'anormal à ce que effectivement cette circulation de retour se refasse parce que ça va aller drainer tout le tissu lymphatique va drainer tous ces éléments là parce que le pycnogénol régénère les capillaires le pycnogénol devrait nous accompagner dans des voyages au long cours c'est du moins ce qu'une étude corrobore et elle dit cette étude clinique qui a montré que le pycnogénol pouvait avoir un effet bénéfique sur les gonflements des jambes donc des édèmes au cours de vol d'une durée de 7 à 12 heures dans cette étude publiée dans un journal américain de recherche les chercheurs ont évalué le phénomène de gonflement des chevilles au cours de vol chez 170 voyageurs ils ont découvert que les passagers sous pycnogénol subissent et moins de gonflement des chevilles et des jambes et moins de sensations de lourdeur en comparaison du groupe témoin ces symptômes sont couramment associés au vol au long cours